Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans les Pyrénées, on part se faire une petite randonnée en boucle, une dizaine de kilomètres pour 700 mètres de dénivelé et je pars doublement bien accompagné puisque je pars avec Valentin et le gros Taïeb Salut ! Valentin c'est la première fois qu'on te voit dans les régalades donc j'aime bien poser en général une petite question perso, donner des petites infos pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître avant de partir randonner ensemble Une des particularités de Valentin c'est qu'il a le rire facile et communicatif Tu m'arrêtes si je me trompe ? Il a l'air un petit peu dur comme ça mais en fait c'est un coeur tendre, vraiment il est très sensible Une autre petite question perso, est-ce que t'as bien dormi cette nuit ? Très bien, étonnamment, très bien Et tu dors dans quelle position ? Je dors sur le ventre C'est important de savoir ces petites choses là Olivier est-ce que t'as bien dormi ? Très mal Très très mal et oui parce qu'on a dormi dans un petit refuge à Bort-Samba et il y avait un couple d'Espagnols qui ronflaient un petit peu, c'est ça ? Deux Espagnols qui arrivent à minuit et là qui ronflent mes concerts quoi, gros concerts jusqu'à 5h du matin Gros concerts de renflement, donc petite astuce, pensez à prendre des boules caisses quand vous dormez dans les refuges en montagne Une petite info sur Taleb aussi, c'est qu'il est particulièrement tête en l'air, il n'est pas toujours très attentif C'est vrai, c'est plutôt vrai Quel chemin on va emprunter ? Non, c'est vrai Les chemins de la mature, vous en avez sans doute déjà entendu parler C'est quand même... Une randonnée assez spéciale, riche en histoire, on va voir tout ça ensemble On est parti sur les chemins de la mature, let's go ! La randonnée commence depuis un petit parking, on commence sur de la route goudronnée, sur le premier kilomètre Depuis le pont de Séberce, on a suivi une piste qui s'élève pour un itinéraire en boucle de 10 km et 700 m de dénivelé positif C'est magnifique, vraiment magnifique Assez rapidement, on a une vue qui s'ouvre comme ça sur le fort du portalet Portalet, petit portail Alors il n'est pas placé n'importe où, il est placé spécifiquement à l'endroit le plus étroit de la vallée d'Aspe Il faut savoir que déjà au Moyen-Âge, il y avait un petit fortin qui demandait une taxe pour passer en Espagne Ça a été agrandi et fortifié au 19ème siècle C'était occupé par l'armée qui contrôlait les passages à la frontière Après ça a été abandonné par l'armée, c'est devenu un centre de colonie de vacances, improbable Et finalement c'est devenu une prison Il y a notamment eu Léon Blum qui s'est fait emprisonner dedans, c'est le maréchal Pétain qui l'a envoyé là-bas Et après la guerre, qui c'est qui s'est retrouvé dedans ? Et bien c'est le maréchal lui-même Donc c'est un petit peu ballot, il y a des petits revers, c'est le karma peut-être, le karma Allez on continue parce qu'on a encore de belles choses à voir Alors il faut savoir que Valentin a une très belle culture générale Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur Léon Blum ? Léon Blum, c'est une des figures un peu importantes du parti socialiste Dans les années 30, notamment lié au front populaire Un mot sur le maréchal Pétain ? Travail, famille, patrie, trois mots C'est pas mal ça ! Merci Valentin D'un côté on a ce tunnel, ce chemin qui est taillé dans la roche Et de l'autre côté on a le vide à pic Faut pas trébucher, ça tombe vraiment à pic Directement dans les gorges d'enfer Quelques centaines de mètres plus bas Ok Alors on va se faire une petite pause point historique pour parler un petit peu de tout ça Est-ce que t'as une idée Taheb de pourquoi ça s'appelle chemin de la mature ? Aucune idée Je te demande pas Valentin parce que je sais que tu le sais Il y a un rapport direct entre ce chemin de montagne et la haute mer Qui paraît improbable comme ça En fait ça a commencé sous Louis XIV A partir de 1661, prise des pleins pouvoirs par Louis XIV Et bien la flotte française était vraiment réduite quasiment à néant Il y avait une vingtaine de navires Et Louis qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait construire des bateaux, il voulait regonfler sa flotte Sauf que il avait l'habitude de s'approvisionner dans les pays du nord Sauf qu'il y a eu la guerre de Hollande et il pouvait plus s'approvisionner en bois pour construire ses bateaux Il s'est donc retourné vers la forêt française Rapidement les ressources se sont tarées Parce qu'il faut des sapins qui sont bien droits Qui ont poussé lentement Sans nœuds Qui font au moins 30 mètres de long On a commencé à fouiller dans les forêts un petit peu plus reculées Notamment une forêt qui se trouve au bout de ce chemin C'est la forêt du Pâques Et là il y avait beaucoup de sapins qui correspondaient parfaitement Sauf que voilà la forêt elle est pas du tout accessible Il faut couper les troncs d'arbre Il faut les ramener, les faire descendre dans le gav pour les faire partir jusqu'à Bayonne Sauf que c'était pas du tout praticable En 1771 c'est l'ingénieur Paul-Marie Leroy Qui se dit non mais là il y a quelque chose à faire Cette falaise, cette grande falaise de calcaire C'est du calcaire, on va casser du caillou On va créer un chemin dans la roche Ils ont fait des trous dans la muraille Ils ont mis de la poudre à canon Ils ont fait péter la roche pour tailler Pour récupérer 4 mètres de large de sentier Pour que les bœufs puissent tracter les troncs d'arbre Et les faire descendre jusqu'au gavre d'aspe Pour qu'ils partent à Bayonne D'où son nom, chemin de la mature C'était pour récupérer les mâts dans la forêt du Pâques Tout là-bas Bon allez on continue parce que ça fait une grande boucle On voit aux empreintes qui restent sur la roche Et encore les traces de bar à mine Sur lesquelles ils posaient la poudre noire, la poudre à canon Pour faire péter tout ça quoi Il faut bien se dire que eux C'était des cordistes qui étaient en rappel Ils avaient donc aucune perspective Et c'était des ingénieurs en face Qui leur donnaient les indications Pour qu'ils aient la bonne pente Et que les deux équipes se retrouvent bien Au milieu de la falaise Petite pause pour boire un coup Ça fait toujours du bien C'est important de s'hydrater régulièrement Il fait chaud en plus aujourd'hui On va en profiter pour apprendre un mot de vocabulaire Je vous donne le mot Vous me donnez une définition Comme ça du tac au tac Simple, efficace Commence par Val Allez Et le mot est le suivant Trinque-Bal Ok C'est quelqu'un au 19ème siècle Qui a trinqué pour la première fois Au bal C'est pas mal C'est pas mal On peut l'applaudir Bravo Bravo Donc au tour d'Olivier Et en fait on part sur le même mot Trinque-Bal Je dirais que c'est une charrette Ce qui permettait A ceux qui aimaient boire beaucoup d'alcool De se mettre des balles Et être trinqué comme ça en chemin Tu veux dire que c'est une charrette Sur laquelle tu tirais les boissons alcoolisées Pour trinquer quoi Par exemple Alors là on se rapproche un petit peu plus En tout cas les deux définitions Était pas mal du tout Alors en fait le trinque-balle C'est un chariot à deux essieux Donc avec deux roues Ah donc c'était bien Auquel Ouais Auquel les bœufs étaient attelés Et les troncs d'arbres Qui étaient récupérés dans le bois du pack Là-bas Était attelés Et c'est avec ça Qu'on faisait descendre les troncs Par le chemin de la mature Sur des trinque-balles Autant les bœufs Ils redescendaient par le chemin de la mature Nous on va pas redescendre par le chemin de la nature Nous on se fait une boucle Et on va remonter Pour passer le col d'arras Que les bœufs eux ne pouvaient pas passer Avec le poids des troncs Jusqu'à présent le sentier se fait tout en douceur On va dire ça coule Ça déroule Et à partir de maintenant On monte pour rejoindre le col d'arras Là on attaque le sérieux de la randonnée Ça commence à grimper On part Drey dans le pentu Le wall Nous voilà rendu au point culminant de la randonnée On est au niveau du col d'arras Avec une vue qui se dégage On va donc en profiter pour vous faire La petite chanson de fin de l'épisode J'espère que la balade vous aura plu Et je vous dis à tout bientôt Pour une prochaine randonnée Des bisous Ciao Pour cette petite chanson Nous avons Taïeb au cœur et au maracas Et on a Valentin au beatbox C'est l'histoire de Louis qui voulait construire des bateaux Mais il n'y avait plus de bois pour construire tout ça Il a fallu trouver de nouveaux accès vers la forêt C'est l'histoire de Louis qui voulait construire des bateaux Mais il n'y avait plus de bois pour construire tout ça Il a fallu trouver de nouveaux accès vers la forêt C'est l'histoire de Louis qui voulait construire des bateaux